Chris... T'as vu que... T'as vu que... T'as vu que... Eh ? Oui... Mais... Quand est-ce que tu as fait ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? 4 jours... 9 juillet... Tu sais déjà ce que tu dois faire... Album d'affilature Le dernier mail... Est un piège du serbe... Ca devrait suffire à me convaincre de laisser Suzu partir Ok... Ok... Oh... Si tu fais ce qu'il a fait... Tout va s'il te plait... Ok... Les souvenirs de Suzu... Tout va s'il te plait... Tout va s'il te plait... Je comprends ! Donc je veux... Pour changer le futur... Ca paraît peu... Mais ce court laps de temps nous a suffit à forger un lien éternel avec Suzu. Ok... Envoyez ce mail, il trouvera ce lien. Je n'ai pas d'autre choix, mais j'ai programmé le Phonewave pour que le D-Mail arrive 97 heures dans le passé, et il devrait arriver peu de temps après le premier. Il ne me reste plus qu'à envoyer le D-Mail. Sauver Mayuri, tel est mon objectif. C'est la raison pour laquelle je fais des time-lips encore et encore. Je ferai tout ce qu'il faudra pour la sauver. Ce n'est qu'un sacrifice de plus. Annuler le temps qu'on a passé ensemble avec sous-voix. Détruire tout lien avec elle. Envoie ce D-Mail. Appuie sur ce putain de bouton. N'est-ce pas ce que Suzua veut après tout ? En faisant cela, tu la sauveras de 25 ans de solitude, au bout desquels elle se suicidera de désespoir. Sauve Suzua. Sauve Mayuri. C'est la seule et unique solution. C'est... La seule solution. Mais... C'est vraiment la seule ? Est-ce qu'annuler tous les moments qu'on a passé ensemble est vraiment la bonne solution ? Est-ce pas une façon de fuir la réalité ? Peut-être que je devrais refaire un panique et réfléchir à d'autres solutions ? Que dois-je faire ? Quelle est la bonne solution ? Arrête. Tu te mets à douter. Ne doute surtout pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais je dois faire un choix. Ou sinon... Je... Je place mon pouce sur le bouton envoyé. Est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux faire avec Suzua ? Est-ce que tu veux faire avec Suzua ? Est-ce que tu veux faire avec Suzua ? Est-ce que tu veux faire ça ? Est-ce que tu veux faire avec Suzua ? Est-ce que tu veux faire avec Suzua ? Est-ce que tu veux faire avec Suzua ? J'ai pris ma décision. Je n'implorerai pas ton pardon. En fin de compte, je fais ça pour sauver Mayuri. Mais d'un autre côté, les paroles que tu m'as dit sur le toit restent gravées dans mon cœur. Tu m'as confié tes histoires pour le futur. Si je dois honorer ton souhait et accomplir le mien, alors le temps qu'on a passé ensemble n'aura jamais eu lieu. L'environnement autour de moi bouge dans tous les sens. Des flashs scintillent dans mon champ de vision. Je vois des étoiles, même les yeux fermés. Petit à petit, mon environnement reprend ses couleurs. Je laisse la sensation de vertige se dissiper. J'ai changé de dimension ? J'ai vérifié l'indicateur de divergence il y a quelques minutes. Juste avant le changement de dimension. Mais maintenant, il est introuvable. Je comprends rapidement ce qui s'est passé. Suzuwa m'a donné l'indicateur de divergence après qu'on l'ait empêché de partir. Mon dîmeil a annulé tout ça. Je me sens pris de forts regrets. Je serre les dents pour supporter ça du mieux que je peux. Si personne d'autre ne s'en souvient, alors je serai le seul qui maintiendra l'existence des souvenirs des moments qu'on a passé ensemble. Nos souvenirs avec Suzuwa. Mayuri, Kurisu et Daru sont dans le labo avec moi. On doit avoir changé de dimension. J'ai annulé le temps qu'on a passé ensemble avec Suzuwa. Ce qui a dû lui permettre d'aller en 1975 sans perdre la mémoire. Et l'IBN 5100 devrait être à nous désormais. On va pouvoir s'en servir pour hacker le CERN. Et effacer nos données qu'ils ont interceptées. S'ils n'ont pas connaissance de cette info, les hommes de Moeka ne prendront pas d'assaut le labo. Mayuri ne mourra pas. C'est comme ça que ça devrait se passer. Sinon, à quoi bon avoir sacrifié les rêves de Suzuwa ? Je vérifie maintenant si le PC rétro, l'IBN 5100, est bien dans le labo. Mais contrairement à ce que je pensais, il n'est toujours pas là. Qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais m'asseoir et réfléchir à où il pourrait être, mais quelque chose me dit que je n'ai pas le temps pour ça. Je dois me calmer. C'est difficile de réfléchir après tout ce qui s'est passé. J'essaie de me calmer. Avant que je m'en rende compte, c'est presque l'heure fatidique. Daru est en train de jouer à un erogé en toute insouciance. Daru, vous avez arrêté le décembre ? Ah ? Non, vous n'avez arrêté ? Je ne sais pas si vous avez arrêté. Je ne sais pas si vous avez arrêté. Daru. Ah, je ne sais pas si vous avez arrêté. Merci. On a changé de dimension. Je revois des flashbacks de l'assaut de Moeka. Mayuri au sol, morte, baignant dans son propre sang. L'odeur de la poudre à canon dans l'air. Ce cauchemar devrait enfin être terminé. Je me mets à prier. S'il vous plaît, faites que rien ne se passe. Il est 21h passé. J'ai regardé régulièrement dans la rue depuis la fenêtre, mais je n'ai vu personne de suspect. Okarin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est waiting ? Je m'en souviens d'aujourd'hui, mais... Daru a raison. J'ai dû regarder par la fenêtre plus de 20 fois en une heure. Les hommes de Moeka ne sont toujours pas venus. L'assaut du labo était avant 20h, si je me souviens bien. Je pense que je peux admettre sans trop de risque qu'avoir changé le passé a empêché ce tragique événement de survenir. Le sacrifice de Suzoa n'a pas été vain. J'ai transpiré comme j'ai rarement transpiré. C'est comme si le stress avait essoré mon corps comme une éponge pour en faire sortir toute la sueur. Marjani, s'il y a... Cris... C'est... C'est... C'est un bon coup. Hein ? Je... Les lignes de trains passant par Akihabara fonctionnent normalement. Il n'y a aucune menace terroriste à la bombe... et aucun signe de Moeka ou de ses hommes. Mayuri est toujours avec moi... On est la nuit du 13 août... et Mayuri est toujours en vie. Combien de fois j'ai dû la regarder mourir. Combien de fois j'ai ressenti ce désespoir. Peu importe à quel point j'essayais. Peu importe ce que j'essayais tout court. Je ne pouvais pas l'empêcher de mourir. Elle est morte encore et encore devant mes yeux. Mais maintenant, elle est en vie. C'est la raison pour laquelle j'ai sacrifié les moments qu'on a passés ensemble avec Suzua. C'était le seul moyen. Je suis désolé, Suzua. Et surtout, je te remercie. Maintenant que j'y pense, pourquoi ne pas la remercier en personne ? Où dans Akiba pourrait vivre la Suzua de 54 ans ? Je demanderai à Tennoji demain. J'imagine qu'il doit connaître Suzua dans cette dimension aussi. Je me demande si Suzua se souvient de moi. Nééé, Néé, Okarin ? Nanda ? Nanda, je n'ai pas vu. Si tu as vu ce que j'ai vu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Mayushi s'est déroulé. C'est pas mal. Il est vrai que Mayuri est plus perceptive qu'elle en a l'air. Elle l'a prouvé en découvrant que Daru est le père de Suzua. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète trop. Je veux que Mayuri soit souriante et insouciante comme toujours. Après tout, c'est terminé. Elle est en sécurité maintenant. Je ne veux pas qu'elle soit en train de faire. Je ne veux pas que vous, c'est pas que vous, c'est pas que vous, c'est-à-dire que vous avez vu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mayuri est à mes côtés, faisant les choses qu'elle a l'habitude de faire au quotidien. Des choses banales. Tout revient enfin à la normale. Hier, je suis retourné chez moi pour la première fois depuis un moment, donc j'ai dormi comme une souche dans mon lit super confortable. C'est peut-être à cause de ma fatigue mentale cumulée et le fait de pouvoir enfin souffler, mais c'était la meilleure nuit que j'ai passée depuis un bon bout de temps. Bien que j'arrive au labo avant midi, Mr Brown semble fermer sa boutique pour la journée. Le vélo de Suzua n'est plus là. Elle l'adorait tellement qu'elle voulait l'emmener en 1975. J'imagine que même quand elle est partie seule, elle l'a aussi emmené avec elle. Mr Brown se lève et remarque que je suis là. Okabe. Mr Brown, c'est beaucoup de temps. Tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Maintenant, je vais faire un petit déjeuner à la première fois. Une télé cathodique par mois ? Donc pour un mois de boulot, j'obtiens juste une vieille télé ? Certainement pas. Est-ce qu'elle a été entièrement effacée de la réalité ? Mais c'est impossible. Il n'y a plus de 10 jours et il n'y a pas de nom de Yutri-Bite. Je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'ai jamais oublié. Donc Suzua a bien travaillé ici. Le fait que Suzua ait séjourné en 2010 reste quelque chose qui s'est produit dans cette dimension. J'ai pensé que ce que j'ai pensé que j'ai eu, mais c'est parce que c'est pas mal. Une petite petite fille, mais c'est un bon sens. Il n'y a pas mal de gavir. Non, c'est quoi ? C'est quoi ? L'un des gens qui m'ont dit qu'elle a dit que J'aime que le Brown, c'est pas un vrai que j'ai dit. C'est pas mal comme ça. Il n'y a pas de vrais identité de Suzua. Bien entendu, il ne sait rien de la vraie identité de Suzua. Si je l'ai connu ? Si je l'ai connu au passé ? Dix ans ? Dix ans depuis quoi ? Non, je ne veux pas connaître la réponse. Pourquoi tu continues de parler d'elle au passé ? Au final, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Même si on a changé de dimension, Suzuwa n'a pas survécu jusqu'en 2010. Elle était malade. Elle est morte de maladie ? Je ne devrais pas être heureux d'apprendre une telle nouvelle. Mais j'imagine que dans un sens, c'est toujours mieux que la façon dont elle est morte dans l'autre dimension. C'est ce que j'essaie de me dire en tout cas. C'est ce que j'essaie de me dire ? Je hoche la tête sans la moindre hésitation. Un message de Kourissou. Dois-je répondre ? Envoyé le 14 août à 11h27. Sujet. La clé ! Euh, il n'y a personne au labo. Je n'ai pas la clé, donc je suis à la porte. Quand est-ce que tu arrives ? Je pensais que tu serais là comme d'habitude. J'ai l'impression de rentrer chez toi. Euh, ne te méprends pas. Ça ne veut pas dire que je vais aller chez toi. Serre-toi de la clé que je planque sur le disjoncteur à côté de la porte. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Ce qui veut dire que Suzuwa est parti avant la tempête. Comme Tennoji l'a dit, sa maison est plus proche que je l'imaginais. Cette vieille maison, c'est ici que Suzuwa a vécu. Je marche en direction de la maison, et j'aperçois devant celle-ci quelque chose de familier. Le vélo de Suzuwa. L'espace d'un instant, et j'ai l'impression de l'apercevoir accroupi devant son vélo. La seule différence, c'est que le vélo que je voyais tous les jours devant le Brontube Workshop était tout neuf. Et celui-ci est vieux, et couvert de rouille. J'imagine que durant le séjour de Suzuwa en 2010, ce vélo existait en deux exemplaires. La maison n'est pas aussi belle. C'est plus bordélique que ce que j'imaginais. C'est assez surprenant, quand on pense à l'état dans lequel est le Brontube Workshop. J'imagine que le petit écureuil doit s'assurer que la maison reste propre. Je suis pris d'une vague de nausées en repensant à ce que Nae a fait à la station de métro d'Oche no Mizu. Mais je me calme en me disant que ce n'était qu'un accident. De toute façon, cet accident a été annulé. Tennoji Nae n'a rien fait de mal. Nae n'est pas là. Ce qui me rappelle que la fille de Tennoji vient souvent à la boutique. Mais je n'ai jamais vu sa femme. Il ne s'est pas marié à Suzuwa, quand même. Ça n'aurait pas été impossible. Mais la différence d'âge aurait été énorme. Mais j'imagine que l'amour n'a pas d'âge. Hum. Je me demande ce qui s'est vraiment passé. Je ne sais pas comment je me sentirais à l'idée qu'il se soit réellement marié. Ça ferait de Daru le beau-père de Tennoji. En fait, ce serait assez marrant. Je me tourne vers l'hôtel bouddhiste pour rendre hommage à Suzuwa. Il n'y a pas de photo d'elle. Donc impossible de savoir à quoi ressemblait Ashida Suzu à l'âge de 44 ans. D'ailleurs, Suzuwa a encore choisi de se faire appeler Ashida Suzu, sans découvrir qui était son père. J'imagine que ça veut dire qu'elle a fini par le comprendre par elle-même après être arrivée en 1975 d'une façon ou d'une autre. Ou peut-être que c'est les lois de la convergence qui ont voulu ça. C'est la maison où Suzuwa a habité après être arrivée en 1975. Ah ? C'est un gag ? Il ne ressemble vraiment pas à quelqu'un ayant vécu à l'étranger. J'imagine qu'on ne doit pas juger un livre à sa couverture. Ok, c'est le moment de demander. Si je dois poser cette question, c'est maintenant ou jamais. Je savais qu'elle n'épouserait jamais un mec comme lui. Ah, c'est-à-dire que l'on a pas jugé de l'étranger. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était sûrement sa façon à elle de remercier Tenuji d'avoir veillé sur elle en 2010, même si ce n'était que pendant dix jours. Et ainsi, ça a créé une sorte de boucle. Il revient en tenant quelque chose dans ses mains. Oh ! L'indicateur de divergence de Suzua. Avant le changement de dimension, il était au labo. Mais dans cette dimension, Suzua l'a emmené avec elle en 1975. Il est resté dans cette maison pendant 35 ans. L'indicateur affiche 0,409 431%. Le taux de divergence a changé. Comme Suzua l'avait prédit. Est-ce que ça veut dire que je suis toujours dans une dimension alpha ? C'est bon. 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 C'est bon ? On a changé ? Sousua. Du fond du cœur, je remercie cette fille qui est morte il y a dix ans. Cette fille qui naîtra dans 7 ans. Cette fille qui a parcouru le temps pour sauver le futur. Suzuwa. Grâce à toi, Mayuri est vivante. Le taux de divergence a changé. Mais nous n'avons pas encore atteint ton objectif final. Atteindre 1% de divergence. Quand on aura réussi cela, le futur dont tu as rêvé deviendra réalité. Je prendrai le relais et continuerai ta mission pour toi, Suzuwa. Je te le promets. Je me rends compte tout d'un coup que je suis en train de pleurer. Tennoji me regarde pendant un moment, puis pose sa main sur mon épaule pour me réconforter. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?